C'est ça que j'aime, la qualité n'a rien à voir avec la quantité. Merci à vous d'être présents pour cet instant inédit pour moi, pour Gérald que je vais vous présenter tout à l'heure. On va enregistrer ensemble un nouvel épisode de mon podcast. Mais avant ça, je vais vous présenter un peu mon podcast. Je vais vous présenter aussi l'entreprise qui m'accompagne dans cette nouvelle aventure avec Gérald. Et puis, on va recevoir plus tard la queen Jenny Paulin pour enregistrer l'épisode. Je vais vous expliquer le thème de ces temps-ci. On va faire ça tranquillement. Vous êtes bien installés ? Moi, je découvre le Café Papier. Et c'est avec plaisir que je découvre cette place qui est super nice. Alors, ce podcast, je l'ai lancé. C'est un podcast autour du thème de mes chansons. Donc, je prends une chanson. Je parle de l'intention de la chanson, l'inspiration, mais aussi toute cette grande réflexion et mon cheminement par rapport au thème de la chanson. Et puis, l'occasion d'inviter des personnes pour en discuter. Et en l'occurrence, j'ai commencé par la chanson « For the Queens », qui parle de ma relation, de mon regard sur les femmes. J'essaie de ne plus dire la femme, parce que c'est compliqué à mon sens de synthétiser toutes les femmes en une seule. Et donc, « For the Queens », j'ai déjà eu l'occasion de recevoir Queen Valérianne dans le deuxième épisode. J'espère que vous l'avez écouté. En tout cas, je vous invite à aller le faire si ce n'est pas le cas. Et la prochaine invitée du podcast qui n'est pas encore diffusée, ce sera Morane Voyer, une petite exclue pour vous. Et donc, la troisième, ce sera Queen Jenny Poulin, qu'on aura l'occasion de découvrir pour certains, redécouvrir pour d'autres, j'imagine. Et donc, on va faire ça tranquillement. On va commencer par M. Gérald Joseph-Alexandre, fondateur de TAN Audio. Faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit. On n'est pas nombreux, mais... Merci, 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 merci. Bonsoir, Gérald, ça va ? Ça va et toi ? Yes, je suis très content d'être ici ce soir en Guada avec toi. On va te présenter. Donc, c'est Gérald Joseph-Alexandre, fondateur de TAN Audio. TAN Audio, c'est le premier studio de podcast ultramarin. Exactement, c'est ça. On est d'accord. Entre autres, Gérald, c'est un ami, un frère, on ne va pas se cacher. Et c'est aussi le fondateur de l'agence Platypus. Tout à fait. Qui est dans l'informatique, le marketing, le développement de sites web et bien plus encore. Et le e-commerce, ouais. Je vais te laisser en parler plus précisément. Aussi, globetrotter, photographe, maître crippier, geek. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es à te présenter ? Qui je suis ? Bien, merci beaucoup d'être de l'invitation ce soir. Et je suis très content d'être là. C'est la première fois qu'on fait quelque chose comme ça en live, en reçu un podcast live aux Antilles. C'est la première fois. Donc, on est content de pouvoir le faire. Moi, qui je suis, je suis quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait en général. Comme tu as dit, qui voyage énormément, qui aime s'enrichir de ce que le monde a à offrir. Et pour pouvoir aussi apporter ce qu'il y a ailleurs chez nous. Et montrer aussi que chez nous, on est capable de transformer les choses et en faire le meilleur derrière. C'est ce que j'ai fait pendant toute ma vie et ma carrière jusqu'à présent. De la Colombie à la Guadeloupe à Saint-Martin, les compagnies. Et c'est comme ça que je crée mes projets. C'est en prenant plein de petits bouts d'ailleurs pour en faire le meilleur pour nous. Alors, tu as dit ça rapidement, mais tu as monté ta première société en Colombie, si je ne m'abuse. C'est bien ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit bout ? Parce que ce n'est pas commun. Ce n'est pas commun. Quand on me pose la question du pourquoi, en fait, je dis pourquoi pas. Tout à fait. C'est l'idée, elle est venue de mon associé de l'époque, Nicolas, que tu connais, qui est franco-colombien. Et on voulait monter ensemble. Et il a toujours voulu, comme nous, en fait, faire quelque chose chez lui. Donc, du coup, on a été en Colombie. On a créé la structure. Et puis, c'était en 2012. Moi, j'avais posé un mois sans sol. Je suis encore en CDI sur Paris à l'époque. Donc, j'ai posé un mois sans sol. On est partis là-bas à l'aventure. Lui, il était Colombien, mais en fait, il ne connaissait pas tant la Colombie que ça. Et on a découvert ensemble la Colombie, le monde dans l'entrepreneuriat en Colombie, les difficultés qu'on pouvait avoir, mais aussi toutes les facilités aussi qu'il y avait là-bas. Parce qu'en fait, quand tu vas là-bas et que tu as un peu de réseau ou que les gens sont tellement gentils, finalement, c'est qu'ils vont dire, écoute, on ne se connaît pas, mais va voir un tel de ma part. Tu dis que tu viens de ma part et que tu es mon frère. Et c'est bon, la porte est ouverte. Et en un mois, on a monté la structure, on a recruté des gens et c'est parti. Super, incroyable. Et donc là, on va parler de cette structure nouvelle, le dernier bébé, Tan, Tan Ojo. Est-ce que tu peux nous la présenter et nous en dire un peu plus ? Tan, en fait, c'est le premier sujet de podcast ultramarin. Je suis parti du constat qu'il n'y avait pas de podcast qui traitait les thématiques de chez nous ou qui vont traiter les thématiques classiques avec l'angle de chez nous. Donc, si on prend l'angle politique, l'angle économique ou sportif ou culturel, il y a plein de podcasts, en fait, en Hexagone qui parlent de ça ou de la partie crime aussi qui marche beaucoup, mais il n'y a pas ces contenus-là, en fait, avec des contenus de chez nous. Donc, l'idée était de dire, si nous, on ne le fait pas, personne ne le fera pour nous. Donc, on va créer un studio qui va accompagner les entreprises, des particuliers et nous aussi, on va créer nos propres contenus pour se faire ce patrimoine, en fait, culturel, audio, ultramarin, qu'on soit de la Réunion, de Mayotte, de la Guyane, de la Guadeloupe, de Saint-Marantin ou de la Martinique. Ah ben, merci pour nous, déjà, dans un premier temps. Est-ce que vous écoutez des podcasts ici ? Je pense que oui, si vous venez à l'enregistre. Oui, tout le monde, tout le monde, ok. Ok, on est d'accord. Bon, est-ce que tu peux nous dire, quand même, c'est quoi un podcast ? Alors, le mot podcast, il vient de la contraction du mot iPod et du mot broadcast. Donc, iPod qui est le baladoc à créer Apple et broadcast qui veut dire diffuser en anglais. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des contenus audio en baladodiffusion. C'est vraiment ça, le podcast. Merci, moi-même, je ne sais pas ce qu'il s'est dit. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux nous dire combien de podcasts t'en produisent à ce jour ? Alors, aujourd'hui, on produit cinq podcasts. Donc, il y a quatre podcasts, qui sont des podcasts qu'on dit de production originale. Ce sont des créations de temps. Il y a un podcast pour enfants qui s'appelle Compé Manicou. C'est le premier podcast pour enfants ultramarins où on va compter l'aventure d'un manicou téméraire qui veut découvrir le monde. Donc, c'est écrit et raconté par un auteur marantique qui s'appelle Guillaume Ruffin-Bayardin. Qu'on salue. Qu'on salue, exactement. Merci, Guillaume, pour toutes les histoires. Et donc, c'est lui qui a écrit vraiment Compé Manicou, qui a imaginé l'univers. Et ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en fait, on écho tout libre de l'histoire. Donc là, on a Compé Manicou, mais il y a tous ses amis. Dans l'univers Compé Manicou. Et donc, potentiellement, c'est des décisions qu'on pourra faire. En Guyane, en Guadeloupe, partout, en fait. Super. Il y a quoi comme autre podcast ? Alors, il y a aussi le podcast Une Chanson en Histoire, qui est écrit par Valérie Mariette, qui est doctorante en histoire de la musique. C'est une dame qui est extrêmement talentueuse. Une jeune femme talentueuse de fou. Qui a déjà eu plusieurs prix. Qui a été préjurie dans les flammes. Donc, le concours national. De Spotify. C'est ça. De Spotify. Et donc, elle va décrypter les chansons qui ont marqué notre histoire. En 15 à 10 minutes, finalement. Dans quel contexte économique, social, ça a été écrit. Qui, en fait, l'a écrit. Qui l'a composé. Et quels sont les secrets de la chanson. Et pourquoi cette chanson-là était importante à ce moment-là. Et pourquoi elle nous a marqués. Valérianne, qui est la première invitée de mon podcast. Que je vous invite à aller écouter. Pour ceux qui nous écoutent et nous regardent. Et qui ont suivi. Voilà, exactement. Un autre podcast qu'on a créé, c'est Parlement Ultra 1. Quand j'ai créé Tente, je me suis dit que c'est cool de créer des podcasts pour enfants. C'était le premier. Je ne voulais pas que les gens pensent que le podcast, c'est quelque chose qui n'est que pour les enfants. Et donc, j'ai créé des podcasts qui vont parler de tout. Donc, toutes les thématiques. Donc, musique, enfants et aussi politique. Sur la politique, c'est de montrer qu'est-ce que font. Ou ne font pas les parlementaires ultramarins à Paris. Très simplement. Donc, du coup, il y a Jad Toussé, qui est une analyse politique au Huffington Post, donc à Paris. Qui est toutes les semaines au Parlement. Et qui va donc décrypter finalement leur actualité. Les textes de loi qui vont nous impacter en fait, vraiment. Il y a plein de sujets aussi que nos députés sénateurs vont porter. Ça peut être sur l'eau, par exemple à Mayotte. Ça peut être aussi sur le transport aérien. Ça peut être sur le problème de transport aussi en Guyane. Il n'y a que des vols. Il n'y a plus de vols de chaux à l'intérieur. Des choses comme ça. Et tout récemment encore, le chlordécone. Donc, tous ces sujets-là, en fait, on va les décrypter de notre point de vue politique. Comment nos politiques jouent avec l'arsenal qu'ils ont en fait dans leurs mains, qui est les lois françaises. Et comment ils peuvent essayer de jouer avec ça pour nous. Même si ce n'est pas évident. Nous, on critique parce qu'on a envie que ça avance, mais ce n'est pas simplement plus pour eux. On n'est pas là pour les défendre. On a proposé de ce qui se passe en fait. Et s'ils ne font rien, on ne montre qu'ils ne font rien. S'ils font des choses, il faut quand même qu'ils font des choses en fait. C'est le truc. Tu vas avoir des problèmes donc ? Je ne pense pas. Alors, on a des sénateurs, des députés qui ont réagi. Moi, je suis content qu'ils réagissent. Au moins, ils s'intéressent. Et ce qui est important pour moi de leur dire, les gars, nous qu'avec les autres. On est là. On est là. Tu vois ? Et ça, c'est important parce qu'en fait, ils sont élus. On les a élus. C'est nous qui les avons élus. Qu'est-ce qu'ils font pour nous ? Ils sont payés avec nos deniers. Ils ont des comptes à rendre. Et on est sur ça. Mais si aussi, il y a quoi comme autre podcast ? Il y a un autre podcast qui est Ideosa. Lui, c'est mon podcast. C'est un podcast qui parle de voyage, qui parle d'e-commerce, qui parle de digital. En fait, c'est un podcast qui me ressemble et qui va allier tout ce que moi, j'aime. Donc, quand je pars en voyage, je prends mon micro, j'enregistre des gens. J'étais en Guyane pendant trois semaines. J'ai vu des gens à Camopi, donc sur l'Amazonie. J'ai fait cette histoire de pirogue. Donc, je vais raconter un petit peu tout ça dans les podcasts. Et aussi, comme j'ai beaucoup bossé sur des grosses structures parisiennes, Donc, l'idée au début du podcast, c'était de montrer que quelqu'un qui vient des Antilles peut toucher au gras, le digital sur Paris, par exemple. C'était quoi ta mission avec Louis Vuitton ? Alors, LVMH, qui est l'idée mondiale du luxe, possède le plus gros magasin de luxe au monde, qui s'appelle Le Bon Marché. Donc, c'est 24 que de Sèvres à Paris. C'est le temps du luxe français. Et Le Bon Marché, ils avaient un site e-commerce appelé lebonarché.com. Et ils l'ont fermé pour créer un autre site qui devenait une marketplace et qui a l'ambition de devenir le plus gros site e-commerce de luxe, en fait, porté par LVMH avec tous les produits du groupe LVMH. Donc, c'est Dior et compagnie, compagnie, Gucci et tout. Et également des produits d'autres marques. Donc, moi, j'étais dans l'équipe qui a monté ce nouveau projet e-commerce. Ça s'appelle 24S.com, qui est donc le nouveau site du bon marché.com. Et donc, le challenge, c'est pas tout ça. On était une vingtaine au début. Je suis parti, on était 110. Mais c'était super intéressant parce qu'on a construit de A à Z ce site. Il n'y avait rien. Mais on n'a construit pas que le site. On a construit également l'expérience client. Quand tu vas ouvrir ta boîte, l'unboxing, qu'est-ce qui va se passer ? Comment tu vas construire ça ? Le packaging ? Comment tu vas plier les papiers de soie ? L'effet waouh. Et donc, on a appris énormément parce qu'en fait, tu as l'exigence du luxe. Le luxe à la parisienne. Et le luxe à la parisienne dès le VMH. Et tu es dans les locaux dès le VMH. Et quand on passe une commande de test, on va la chercher au bon marché. Pareil, tu es en train de tester l'expérience physique de récupérer une commande. Tu arrives, petit thé, petit café, installez-vous, machin. Ça sent très bon, etc. Et donc, tu notes tout ça. Et toi, tu apprends et tu te dis, « Ouais, demain, quand j'aurai mon business, je vais faire ça comme ça. » Et donc, tu leves le... Bien toucher le temps de le café quand on arrive, toute bagarre. On n'est pas dans un café. Ah bon, t'as vu ? Excuse-moi, tu as un temps d'avance là. C'est bon ça. Et ensuite, il y a un podcast santé, je sais. Santé, exactement. Donc, lui, c'est une très grande fierté. Je remercie l'Assemblée pour ça. C'est Yo Check This, qui est le premier podcast client qu'on a fait pour la Croix-Rouge française de Saint-Martin. C'est un podcast qui est super intéressant parce qu'en fait, ce sont les jeunes qui vont parler à des professionnels de santé, qui vont poser des questions sur ce qu'ils ressentent, sur leurs préoccupations en fait premières. Ça peut être sur la sexualité, ça peut être sur l'estime de soi, sur le harcèlement, sur des choses comme ça. Et en fait, c'est vraiment eux qui vont se confier, qui vont poser des questions qu'ils ne posent pas forcément à leurs parents. Et c'est eux qu'on l'amène dessus. Donc ça, c'est super intéressant. Ça fait depuis un an et demi, deux ans qu'on est sur ce projet. On a déjà publié une vingtaine d'épisodes. et ça montre que les jeunes de chez nous ont les choses à raconter et qu'ils ont envie de construire des choses et qu'il faut leur donner la parole. Yes, merci beaucoup mon frère. Et il y a aussi Tandre m'accompagne sur mon podcast. Donc ce n'est pas vraiment de la production, c'est Powered by Tandre. C'est un accompagnement propulsé par Tandre, on peut dire. Est-ce que tu peux... Bon, moi je peux dire aussi comment tu m'accompagnes, mais est-ce que toi tu peux dire... Et si tu te recommandes bien ou pas ? En fait, on est les premiers. La complexité, c'est de structurer tout ton écosystème. On ne pourra pas tout faire tout seul, mais comme on est les premiers, il faut y aller. Donc nous, on produit nos contenus. OK, donc ça, c'est la production de puy en. Mais effectivement, on s'est dit, il faut aussi qu'on accompagne des personnes qui ont envie de monter des podcasts pour qu'il y ait de plus en plus de podcasts sur nos territoires. Il y a plein de gens qui nous ont demandé « Ouais, je vais produire un podcast, que tu me vas produire ? » En fait, produire un podcast, au moins ton producteur, c'est moi qui mets de l'argent pour produire le podcast. Donc ça coûte cher si je produis tout la Maratinx, tout le Guadeloupe. Par contre, on peut accompagner comme du conseil. Et donc, ce programme qu'on a créé, que c'est Powered by Tandre, il y a plusieurs offres de conseils dedans où on peut accompagner soit sur des packages qu'on va aider à définir la ligne éditoriale du podcast, vraiment le fil conducteur, qu'est-ce sera le nom du podcast, la BI sonore, la structure même, que seront les questions, choses comme ça, on va accompagner dessus. Ça, c'est un projet dans le programme. Ça peut être aussi sur la partie design, le visuel du podcast. Ça peut être également du conseil purement heure par heure à la carte finalement. On est là, on assiste. On peut venir en studio aussi pour conseiller l'enregistrement. On peut conseiller sur le matériel à acheter, sur la structure à mettre. Vraiment, c'est de A à Z, on peut accompagner quelqu'un, un particulier, une entreprise qui veut s'enregistrer le podcast et faire du podcast. Et donc, moi, c'est à ce niveau-là, donc beaucoup sur le conseil. Quand je lui ai dit, ouais, je veux faire mon podcast, il m'a fait m'asseoir et il m'a challengé. Alors, c'est quoi ton podcast ? Eh mais, je veux faire un podcast. Et donc, il m'a donné des pistes pour pouvoir le dire simplement, pour que ce soit clair en tout cas dans tout cet écosystème que je ne connais pas vraiment. Pour moi, c'est la suite de la radio, mais je vois que c'est un peu plus pointu que ça, en tout cas. Et donc, sur le conseil matériel. Et là, tu as beaucoup de conseils sur toutes ces stratégies de communication, pour voir les déclinaisons, quoi poster, comment améliorer le podcast aussi. Et donc, merci pour ça, parce que ça fait longtemps que je parle de ça que je ne m'étais pas lancé. Grâce à tant, et aussi grâce à tant, on lancé comme moi. Et j'ai dit, il y a de très bons retours. Et déjà, des gens présents dans les enregistrements live. Donc, maximum, l'anmoire à Gérald, Joseph Alexandre, s'il vous plaît. Merci, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous auriez des questions pour Gérald ? Non ? Vous n'avez pas de questions ? Ok, ils sont timides. Pour le moment, il y a beaucoup chaud. Il y a beaucoup chaud. Une question là-bas. Alors, avant la question, pour compléter un truc, sur qu'est-ce que c'est le podcast ? Deux grandes familles. Il y a le podcast dit Replay, donc on parle de radio, c'est ça, c'est que les émissions radiophoniques sont disponibles en Replay. Et le podcast dit Natif, on va prendre le temps, on va construire un contenu dédié pour être écouté en podcast. Ça, en local, ce n'est pas du tout. Aucune radio ne fait ça. Enfin, même déjà le Replay, il n'y en a pas des masses. Alors, en natif, il n'y en a pas du tout. Et c'est ça que nous, on va apporter, c'est ça le podcast natif, à la fois sur des thématiques comme on l'a vu. On a les visuels ici. des sujets comme de la fiction aussi, qu'on va essayer de sortir de la fiction audio, j'espère pour septembre. Il y a une question, je vais te prendre le micro pour la question. Alors, l'entreprise en Colombie, c'était sur... C'était quelle activité ? Alors, l'entreprise en Colombie, c'était sur mon agence web e-commerce, qui s'appelait Platypus Agency. Et en fait, on développait des sites e-commerce en Colombie. On a créé la structure là-bas en 2012. Et après, j'ai trouvé des clients sur la Marathon, sur la Guadeloupe, et compagnie, et compagnie. Et elle existe toujours. Alors, plus en Colombie, je l'ai fermé en Colombie, après le Covid. C'était compliqué d'aller là-bas. Les salariés, c'était compliqué. Voilà. Et donc, du coup, on a fermé. Ça fait déjà, du coup, quatre ans. Ouais, Covid, quatre ans. Mais il y a toujours la structure en Marathon et en Guadeloupe. Et toujours. Merci beaucoup. Merci à toi. J'ai pris le temps de réexpliquer. Merci. Ah oui, bail on vous, bail on vous. Merci. Merci, merci. On va passer à... Pour si vous avez écouté mon podcast, si vous avez des questions pour moi, soit sur le podcast ou soit sur d'autres aspects de mon travail. Donc, c'est le moment. N'hésitez pas. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir. Ma question, en fait, c'était vraiment de savoir comment l'idée était venue et dans quel processus, peut-être, elle s'inscrit. Alors, c'est un processus en plusieurs étapes, on va dire ça comme ça, où ça commence par... Où, en fait, je commence à me rendre compte que pour promotionner ma musique, les clips, c'est... Bon, c'est dans ça qu'on met le plus, puisque je mettais beaucoup d'énergie, mais les résultats sont de moins en moins éloquents, je ne sais pas comment dire ça. Alors, l'analyse que j'en ai faite, c'est que... Ben, mon public est de moins en moins... A consommer ce que je fais par les yeux, par les clips, en tout cas, je pense. Ils sont plutôt en mode on voit l'info, on vit au concert, on écoute la musique sur les plateformes et on le regarde et partage. En général, les gens le font une fois. Ah, le clip est bien, mais ils sont sur le son, on va parler de tout autre chose. Très peu de gens me parlent des clips. Bon, ils vont me dire ouais, c'est sympa, c'est cool, la mise en image, c'est toujours intéressante, je pense, mais j'ai fini par faire le constat que c'est pas... C'est pas ce que mon audience principale, comme ils disent en marketing, le cœur de cible de mon public, c'est pas ce qui l'intéressait, quoi. Et ensuite, j'ai eu l'occasion d'essayer des formats de rencontres. Donc, il y a eu la créative session. Je sais pas si certains d'entre vous étaient là où ça consistait à créer une chanson ensemble après avoir fait un échange, un débat sur un thème, etc. De ce concept-là, tellement l'échange était intense pour ceux qui étaient là, c'est passé à la conférence, où je fais des conférences, concerts. Et le constat que je fais en faisant tout ça, c'est que la musique est presque en second plan. C'est vraiment le message que... Bon, la musique, elle est importante, je pense. Je pense que mon public aime bien mes coups de guitare, tout ça, mais je sentais bien que c'était le message global que la musique véhiculait, qui intéressait les questions qu'on me posait. Et du coup, le contenu qui correspond le mieux à cela, du coup, à pouvoir parler longuement d'une inspiration, d'une chanson, d'une réflexion, de cheminement, c'est le podcast, tout simplement. Et donc, c'est en ce sens que... Après, je me suis noté poser la question de me dire est-ce que ce sera assez substantiel que je prenne les thèmes de mes chansons? Et puis, bon, grâce à tant, j'ai pu tant les comprendre et puis me lancer. Et puis, du coup, finalement, de pouvoir un peu ouvrir, faire cette fenêtre sur le cheminement dans ma vie qui va mener à une chanson, pourquoi cette chanson est comme ça. Je pense que c'est quelque chose qui apparemment intéresse, qui permet aussi... Moi, comme j'aime dire, écrire des chansons, c'est ma thérapie. Et la sortir, c'est partager ma thérapie pour ceux qui trouveraient des éléments pour leur propre thérapie. Donc, c'est comme ça que je finis par voir les choses. Et puis, c'est surtout que... Il y a une vibe dans les concerts qui est unique. La musique a quand même un pouvoir très particulier, très... Mais finalement, dans les créatives sessions, dans les concérences, dans les rencontres, j'avais des retours presque aussi vibrants que pendant les concerts. Alors, c'est pas vraiment... C'est pas tout mon public qui est sensible à cette partie-là, mais en tout cas, une bonne partie qui fait que les concérences, on a pu faire ça en Martinique, Guadeloupe, Guyane, à Londres, bientôt à Saint-Martin, normalement. Et voilà. Donc, je vois que... C'est aussi l'envie de créer des espaces où on peut parler à cette fréquence-là, je vais dire, de nous, quoi. Et on n'a pas beaucoup. Souvent, on a envie de parler de spiritualité, mais les espaces que moi, je percevais, c'était souvent l'Église. Bon, on n'est pas trop... Moi, je n'y vais plus. Et donc, j'avais envie de contribuer à tous ces espaces où on ne peut pas aller de conscience, on ne peut pas aller de l'esprit, on ne peut pas aller de l'inspiration. Et donc, le podcast devient une espèce de branche presque logique de tout ça, quoi. Donc, voilà comment m'est venue l'idée. Vous voir ici me motive à se trouver encore plein de... Oui, pour compléter tout ce que je dis, c'est que le podcast, en fait, ça permet déjà d'avoir plus de temps avec les personnes. C'est-à-dire qu'on n'est pas minuté comme à la radio, on n'a pas 1, 2, 3 minutes. Là, si vous voulez prendre 2 heures pour parler à quelqu'un, il prend 2 heures et personne ne va lui dire de prendre le moins de temps. et ce qui fait que du coup, tu peux vraiment aller dans la profondeur de ce que tu veux expliquer et pas synthétiser ta pensée. Et donc, du coup, tu peux donner plus d'informations, aller dans le détail et avoir quelque chose de beaucoup plus profond, de construit, d'instructif aussi pour les gens et aussi, pour ceux qui vont écouter le podcast, le podcast s'écoute seul, en fait. On ne met pas un podcast comme on met une série, on se met tous ensemble et on écoute le podcast. Non, non, c'est son moment à soi qu'on veut se garder, conserver, c'est un moment assez intime et du coup, alors, de base, quelqu'un qui va écouter un podcast sera très proche de l'autre du podcast et encore plus quand c'est un artiste qui va apprécier, il se dit, ben ouais, en fait, il parle dans mes oreilles, il est avec moi, on est là et tout, on échange et ça crée une proximité et c'est ce que je pense que les gens aussi aiment et recherchent aussi en avec ton cœur de cible, justement, ils veulent parler vraiment de tes vrais sujets et de ce que tes textes racontent. Ouais, c'est ce que je crois comprendre dans les premiers retours que j'ai où c'est intéressant d'avoir cette fenêtre sur, bon, pas juste le moment juste musical d'écrire la chanson mais quelle tranche de vie va mener à cette chanson-là, quoi, je crois. Donc voilà, pour répondre à la question. Est-ce qu'il y en a d'autres? Moi, j'en ai une. Oui. J'allais te demander ce qui est venu avant, en fait, entre la musique et le message mais tu as un petit peu répondu en disant cette histoire de thérapie et tu as parlé juste avant du fait que tu as dû changer ton mode de promotion de ta musique en te rendant compte que le clip n'était plus forcément le biais le plus plébiscité par ton public. Comment tu vis ça, en fait, le fait de devoir remettre en question ton fonctionnement parce que j'imagine que, voilà, sur les derniers temps pour les artistes, ça ne doit pas être évident de devoir tout le temps changer, enfin, en tout cas, de s'adapter à un monde de la musique qui a beaucoup changé. comment est-ce qu'on vit ça ? Est-ce que ça fait mal à l'ego ? Enfin, voilà, comment tu vis ça ? Alors oui, ça fait très mal à l'ego. Plus l'ego est gros, plus ça fait mal. Et en général, ça arrive quand on est gros et au summum, tu vois, où on te dit au gros point de se dire qu'on s'aime, c'est pas qu'on s'aime. Et puis, c'est surtout, bon, c'est le chemin de l'artiste, se remettre en question, questionner ce qu'il vit. et on a un marché qui nous pousse à ça, quoi. Donc, moi, je suis partisan de la contrainte émère de créativité. Tu vois, si j'étais dans mon à l'aise-là, on serait pas là en train de faire ce moment-là que je trouve déjà fort riche, tu vois. Et dans ce sens, c'est fatigant de devoir se renouveler. Mais en même temps, j'essaye de ne plus me dire ça parce que je me rappelais plus les moments où je n'ai pas essayé de me renouveler, en fin de compte. Essayer de, bon, ben, les réseaux sociaux sont arrivés, comment on va prendre possession de ça. Les réseaux sociaux se sont métamorphosés, comment on en prend possession. Bon, ben là, ok, les gens sont moins sur le clip long, comment on fait des petits clips, comment j'ai essayé d'apprendre comment on fait une stratégie marketing, comment, voilà, apprendre de nouveaux métiers et puis réussir à vivre ça comme je finis par pour me dire c'est ça la vie d'artiste, quoi. C'est justement créer avec son temps, créer avec son lieu, là où il est pour se faire, pour moi, comme je dis, moi, j'aime bien dire qu'on est les artisans de l'émotion, quoi, quand les gens ont faim, ils vont voir tous ceux, les artisans du manger, quand ils sont malades, ils vont voir les artisans du soin et pour ce qui est émotion, ils vont voir pour moi l'art et la culture, donc ils vont se connecter à une oeuvre parce qu'elle va dire au mieux quelque chose qui ressent. Et donc, dans ce sens-là, je me dis, on se doit un peu de justement embrasser tout ce qui est et ce qui est, c'est que, vite, clip la paca, bah encore. Au bout d'un moment, on a envie, les technologies vont évoluer, mais on a envie que le message passe et puis on a envie que l'art continue à servir cette mission de lien entre nous, quoi. C'est comme ça que je vois là et la culture en tout cas chez nous, aux Antiguillianes, en tout cas dans notre région caribéenne, où c'est avec l'art et la culture qu'on a ce dialogue tous ensemble, quoi. Donc, on a toutes les voies possibles. Plus les artistes s'expriment de quatre coins, plus on sait un peu émotionnellement tout ce qu'il y a, quoi, qui se passe. Et puis, selon son affinité, on va pouvoir trouver ce qu'il nous donne. Donc, moi, c'est à ça que je me raccroche pour me dire, bon, même si c'est difficile, même si des fois, c'est fatigant, même si je dois apprendre un nouveau métier tous les deux ans, bon, ben, on arrive à garder l'essentiel qui est de continuer à créer, quoi, ici et maintenant et donc de pouvoir rester aussi en relation avec le public, avec, comme pour moi, c'est un ciment fort de notre peuple, pouvoir contribuer à ça, quoi qu'il arrive. C'est comme ça que je vois ça, quoi. Donc, voilà. Merci. D'autres questions? Question quand même et question inquisition. Alors, je pose ma question. Attends, je dépose ma guitare. Non, c'est juste pour finir sur ce que tu disais. C'est une semi-question. Tu as dit que les gens étaient plus intéressés par le fond de ce que tu disais, enfin, en tout cas, étaient intéressés par le message. Alors, j'avoue que j'étais un petit peu surprise que ça te surprenne parce qu'il y a quand même un gros fil rouge et beaucoup de fond dans ce que tu racontes. Et ce n'est pas vraiment une question, en fait, je me rends compte qu'avec ce que tu dis là, vu tout le fond qu'il y a dans tes chansons, enfin, le message qui transpire quelle que soit la chanson, finalement, le podcast ou autre, c'est juste un autre format, en fait, pour délivrer ton message. Oui, voilà, moi, je vois ça comme un véhicule supplémentaire, quoi. Un véhicule supplémentaire ou, voilà, on va, une autre porte de mon univers, quoi. En parlant de messages supplémentaires et de véhicules supplémentaires, justement, pourquoi plus commencer par For The Queen que par le message du soldat L'Homme de départ? Pour être sincère, parce que c'est un peu l'actu, le féminisme, les relations femmes, d'une part, et puis aussi parce que c'est un titre qui est important pour moi dans la phase de cheminement, dans la tranche de vie dans laquelle je suis, sur rapport à la femme. donc j'ai deux filles, ma compagne, il y a beaucoup de femmes autour de moi et voilà, moi, j'ai toujours cette envie de vivre l'expérience qu'on vit là dans une plus grande à l'aise et donc, dans cet inconfort global du combat féminisme, de tout ça, c'est tout naturellement que j'ai eu envie de commencer par For The Queen. Donc, une question pour moi aussi. Bonsoir. Je voulais savoir, tu as parlé de renouvellement, donc est-ce qu'à chaque fois que tu te renouvelles, comment garder le cap sur ta personnalité et ne pas te perdre en fait en suivre les tendances, suivre ce que le public attend de toi ? Est-ce qu'à un moment, en fait, tu ne te détaches pas de ta propre personne pour essayer de convaincre et de toujours plaire à un public où tu restes propre à ton image et propre à toi-même ? Alors, effectivement, il y a eu des phases comme ça dans mon cheminement. Je pense qu'il y en aura encore où quand il y a des gros changements comme le COVID, comme l'IA qui arrive, des choses qui sont quand même bousculantes, pour ne pas sombrer, on va se raccrocher à celui qui a réussi à faire quelque chose qui le maintient. Après, moi, ça ne va jamais trop loin, heureusement, mais voilà, tu vas essayer, tu es un peu perdu dans ton truc, il y a quelqu'un qui fait quelque chose, un geste artistique qui te ressemble un peu. Bon, pour garder le cap, tu vas... tu vas embrasser le geste de l'autre qui t'a... Si tu vas trop loin dans ça, perdre comme tu dis, contact avec toi-même. Mais moi, dans mon cheminement, par exemple, mon dernier album, c'est justement un geste où je veux m'affranchir des tendances. Où j'essaie de... C'est plus tellement m'affranchir des tendances, mais dire ce que j'ai envie de dire du mieux que je puisse le dire qui soit le plus proche de comment je le ressens. Donc, forcément, après, j'estimais dans une... d'avoir un public assez solide pour le faire. Je vois que j'ai eu raison, en tout cas. Assez solide où j'ai ce luxe de ne plus devoir suivre les tendances. D'ailleurs, mon gars fait podcast et puis voilà. Et ça caba, alors que bon, je pense que je suis parmi les premiers. Bon, je ne suis pas spécialement sur les classements, mais ça fait plaisir quand même. Et donc, et puis au final, j'arrive à un stade où je comprends que c'est ça, la vie d'artiste que j'ai choisie. Je ne veux pas dire la vie d'artiste pour tous les artistes, mais celle que moi, j'ai choisie où voilà, où l'idée, c'est de rendre le véhicule le plus efficient que possible, donc que le message passe le mieux. Donc, pour que le message passe le mieux, il faut que moi, je sois de plus en plus en connexion avec... tout ce qui me met au contact du message que je veux faire passer, donc moi, c'est beaucoup de spiritualité, la divinité, mais les gens aussi, l'amour, je suis très sur l'humain, pouvoir regarder en face le décalage entre mes intentions et mon comportement, pouvoir en faire une chanson audible au plus grand nombre. Au final, je suis à un stade de mon cheminement où la tendance ne me... je ne me sens plus contraint par la tendance. je vis ça comme un vrai luxe pour le coup. Je ne me sens plus contraint par ça ou c'est le message. Si le message-là est passé en mode boléro et que mon casse a senti que c'est boléro qui fait passer le message, ce serait un boléro parce que je pense que c'est ce qui sert le mieux, le message. Donc, aujourd'hui, je suis plus sur la tendance de faire des choses qui servent le mieux, le message dont j'ai envie de me faire chemin et c'est comme ça qu'au final, j'arrive à garder le cap mais je rends grâce pour tous les passages où je me suis perdu puisque je me suis trouvé à des endroits où je ne me serais pas cherché. Donc, du coup, c'est un peu de café à en trouver, tu vois ce que je veux te dire. Et puis, là, je comprends aujourd'hui, j'ai passé une petite phase un peu difficile, mon égo me battait, on va dire ça comme ça. Et je comprends que il faut créer, quoi. Aujourd'hui, c'est à ma plus grosse frustration dans j'ai presque moins envie de dire aux gens que mon métier, c'est musicien parce que c'est ce que je fais le moins. Dans toutes mes activités d'artiste, c'est la musique que je fais le moins, c'est ma guitare jouer devant des gens, c'est regarder encore aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'essaie de me voir comme un artiste qui va créer des véhicules pour moi kiffer. Donc, c'est des véhicules qui seront toujours d'une sensibilité que j'aime. Donc, j'aime ça parce que je suis geek, j'aime la vidéo, j'aime parler. Donc, le podcast, c'est le bon pour moi. Si ce n'était pas le cas, je ne l'aurais pas fait. Et donc, voilà, j'essaie de garder le cap tout en acceptant aussi de me perdre, je pense, tu vois, acceptant que il faut l'obscurité pour que la lumière brille, tu vois. Donc, j'essaie aujourd'hui d'embrasser. Donc, quand je vais faire la tendance, je vais le faire aussi le plus sincèrement que possible si ça arrive, tu vois. Donc, voilà. Donc, merci en tout cas pour toutes vos questions. Et donc, là, on va passer à la partie suivante, mon invitée suivante, Queen Jenny Paulin, si tu veux bien nous rejoindre. maximum, maximum, l'amour. Sous-titrage ST' 501